Éveillons nos facultés subtiles, chapitre 1, exercice 2. Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette deuxième vidéo dédiée à comment développer notre potentiel. Aujourd'hui on va s'attarder à la télépathie, comment développer notre télépathie. Mais si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous la glisse juste ici dans le petit i qui est en train d'apparaître et je vous remercie énormément parce que vous avez été vraiment très nombreux à regarder cette vidéo et j'espère que vous vous êtes appliqués à faire cet exercice. Et donc merci, merci, merci beaucoup pour votre encouragement, votre soutien. Donc ça nous donne envie bien sûr de poursuivre. Alors aujourd'hui, comme d'habitude on va utiliser les cartes de Serge Boutboul pour faire nos exercices. Donc aujourd'hui ça va être développer la télépathie. Vous allez voir, c'est pas suggéré sur l'exercice de Serge, mais moi c'est moi qui vais vous le rajouter en plus, c'est cadeau. Vous allez devoir avoir besoin de matériel. Alors quand je dis de matériel, ne vous précipitez pas sur Amazon ou je ne sais quoi pour acheter. Encore une fois, vous pouvez très bien fabriquer par vous-même ce que je vais vous montrer. C'est en plus très simple à réaliser. Mais si vous avez la flemme de le fabriquer vous-même, que vous voulez impérativement donner votre argent, eh bien soit je vous dirai où le trouver. Et vous trouverez en bas dans la barre d'infos les liens pour trouver ce que je vais donc vous montrer. Mais avant ça, on va d'abord se lire la petite fiche technique. Et je vous expliquerai ensuite comment vous allez pouvoir faire l'exercice. Puisque cet exercice-là est suggéré pour deux personnes. Mais vous pouvez aussi faire cet exercice tout seul. Parce que ce n'est pas forcément évident d'avoir une deuxième personne avec qui travailler. Donc je vais vous montrer comment vous pouvez faire tout seul cet exercice. Développer la télépathie. Pour développer la télépathie, il est impératif d'acquérir une maîtrise mentale minimale. C'est-à-dire de tenir une quarantaine de secondes sans qu'aucune pensée ne se manifeste. Apprenons ensuite à nous déployer à un autre niveau et à nous mettre en résonance avec tout ce qui nous entoure. Ainsi notre esprit changera de fréquence à volonté et nous déploiera vers des horizons insoupçonnés. Alors avant de continuer, je pense que pour certains vous n'avez peut-être pas compris ce que je viens de lire. En gros, avant de commencer la télépathie, il va vous falloir vous mettre dans un état qui vous permet de ne pas être soumis à vos pensées. C'est ce qu'on a travaillé dans la vidéo précédente, à savoir se placer en état cérébral alpha. Donc n'hésitez pas à faire d'abord le premier exercice. Vous pouvez pourquoi pas enchaîner les deux, puisque le premier exercice c'est vraiment un exercice fondateur que vous allez pouvoir faire avant toute pratique magique, ésotérique, spirituelle, mentale, etc. Moi je vous invite d'ailleurs à réaliser cet exercice-là. En plus je vous ai fait une vidéo détente avec le bruit de l'eau, les bols tibétains, etc. Il y a beaucoup de supports que je propose pour pouvoir justement vous aider à vous mettre dans cet état de, entre guillemets, no-penser. No, pas no-n-o-s, no-no, de yes-no en anglais. Je pense que vous aviez compris. Donc avant de commencer la télépathie, il va être important de se mettre dans cet état-là. Trouver un partenaire avec lequel nous avons des affinités pour travailler sur la télépathie. Il doit être ouvert et désirer progresser dans ce domaine. Comme d'habitude, j'ai envie de dire que c'est logique, lorsqu'on fait un travail mutuel, c'est bien que les deux parties soient consentantes et volontaires. Ça c'est comme pour faire l'amour, il faut être deux pour le faire. Sinon, si vous êtes qu'un, se placer en état intérieur de paix mentale, indispensable pour une réception correcte. Se brancher sur les pensées de notre partenaire, puis chercher sa fréquence cérébrale par résonance, comme si nous cherchions à capter une onde radio. Et ensuite, visualiser que le signe de l'infini nous entoure dans sa première boucle et entoure notre partenaire dans sa seconde boucle. Mélangeant et unifiant ainsi nos énergies auriques, nous pouvons aussi visualiser deux manettes en harmonie avec nos fréquences de pensée et pour cette expérience, les aligner sur la même fréquence. Donc comme vous l'aurez compris, il y a déjà un travail d'ordre de visualisation qui est important. Avant de commencer à mieux vous expliquer, je vous apporte la carte. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo pour pouvoir la lire. Donc, pour ce travail-là, tout d'abord, il va falloir se placer en état cérébral alpha. Donc comme je l'ai dit, vous me faites le premier exercice, vous vous détendez, il est impératif que vous soyez dans un cadre où vous êtes tranquille, où il y ait du silence, où il n'y a absolument rien qui soit susceptible de pouvoir venir polluer ce que vous êtes en train de mettre en place. Ça, c'est super important. Je sais qu'aujourd'hui, il est extrêmement difficile de trouver des endroits dans lesquels on peut être au calme. Même si chez vous, vous êtes tranquille, il y a toujours un arrière-bruit, le bruit du moteur du frigo, quelque chose d'être... Il y a toujours un petit bruit, un petit bruit de fond qui nous gêne. Bon, ces petits bruits de fond, il faut vraiment essayer de travailler à, non pas ne pas y penser, mais au contraire, les intégrer dans votre pensée. Je m'explique. Je connais des personnes et moi, le premier, je réfléchissais comme ça et lorsque je me mettais en état de méditation, j'étais le premier à me dire « Ne pense pas, ne pense pas, ne pense pas, oublie le bruit de machin, oublie... » Mais non, mais en fait, plus vous vous concentrez à faire ça et plus vous vous concentrez au contraire là-dessus. Non, ce n'est pas du tout la bonne méthode. Ce qu'il faut faire au contraire, c'est accepter votre environnement. Alors attention, il y a un minimum quand même à avoir, c'est-à-dire ne le faites pas en plein hall de gare d'avion, dans un aéroport ou sur le tarmac, parce que très concrètement, ça ne sert strictement à rien. Il faut quand même un minimum de silence. Mais voilà, si vous avez les voitures qui passent en bas, malheureusement, vous ne pouvez rien faire. Si, vous pouvez éventuellement faire des choses, mais je ne suis pas sûr que ce soit très légal après. Mais voilà, il va falloir composer en fait avec les bruits ambiants. Donc plutôt que de vous dire « Ok, il ne faut pas que je pense à ça », non, vous allez au contraire vous concentrer là-dessus. Donc ce que vous allez faire, vous allez tout simplement fermer les yeux et visualiser en fait votre environnement qui évolue autour de vous et vous-même, vous êtes au centre de votre environnement, comme s'il y avait une bulle en fait. Et vous êtes au centre de votre bulle et malheureusement, il y a plein de choses qui sont autour de vous. et essayez de vous imaginer que ce sont des énergies, que c'est la vie qui se déroule, etc. Et donc il faut composer avec ça. Et vous allez voir que plus facilement, vous allez réussir à lâcher prise. Et même au bout d'un moment, c'est comme les petits bruits de fond de notre maison, le moteur du frigo, une lampe qui grésille, n'importe quoi. Au bout d'un moment, on s'y habitue et on n'y prête plus attention. Alors que moi, si je venais chez vous, tout de suite, ce bruit me dérangerait parce que je n'y suis pas habitué, il ne fait pas partie de mon quotidien à moi. Mais si vous, ça fait partie de votre quotidien, ça va être beaucoup plus facile du coup de l'intégrer dans votre méditation et dans votre pensée. Et vous allez plus facilement pouvoir réaliser cette étape-là. Donc une fois que vous avez fait cette étape-là, lorsque vous avez un partenaire avec qui travailler, donc essayez quand même de le faire, vous pouvez, moi c'est ce que je vous suggère, moi. Faites-le éventuellement avec quelqu'un d'abord que vous connaissez bien. Parce que ce sera plus facile de pouvoir se connecter à son onde, à sa fréquence, puisque forcément, si vous partagez des choses communes, de l'amour, des sentiments, un lien, du sang, etc., etc., ce sera nettement plus facile, sachant que vous évoluez plus ou moins sur les mêmes fréquences. Donc du coup, vous aurez plus de facilité à pouvoir vous connecter sur la même fréquence que lui ou elle. Une fois que vous êtes mis... Alors pareil, votre partenaire, il doit faire le même exercice que vous. Vous d'ailleurs, vous pouvez pourquoi pas le faire ensemble, c'est-à-dire vous placez tous les deux dans la même pièce, le même endroit, et vous allez faire le même exercice de vous placer en état cérébral alpha. Vous faites votre petite méditation ensemble, vous imaginez, visualisez la même chose, etc. Et ça peut être un très bon exercice pour vous préparer mentalement tous les deux et trouver aussi votre connexion. J'ai beaucoup aimé la visualisation de la boucle de l'infini. Vous savez, ce 8 comme ça qui tourne. Et bien essayez d'imaginer ensuite, donc lorsque vous allez commencer votre exercice, vous allez vous placer l'un en face de l'autre. C'est ce que je vous recommande, c'est le mieux. Ou soit vous placez l'un en face de l'autre, soit vous placez dos à dos l'un contre l'autre. D'accord ? Mais évitez d'être côte à côte, alors c'est peut-être psychologique pour moi, mais j'ai l'impression que côte à côte, on ne diffuse pas pareil. Je ne sais pas, comme la vision est quand même projetée en avant ou en arrière, il est quand même plus facile de se connecter, vous voyez, sur ces lignes-là que sur ces lignes-là qui ne sont pas forcément naturelles. Parce que pour regarder sur les côtés, la tête doit obligatoirement tourner, vous voyez. Que pour regarder en face de vous, la tête, elle n'a rien à faire, il n'y a pas d'exercice. Et il faut là aussi que votre corps soit le plus détendu que possible, qu'il soit le plus relâché que possible, si vous voulez parvenir à réussir cet exercice-là. Ok ? Donc vous placez soit en face l'un de l'autre, ou au contraire, dos à dos contre l'autre. Et vous allez visualiser cet exercice-là de cette boucle comme ça de l'infini. Donc là, il y a une tête, et là, il y a l'autre tête. Et ce 8 comme ça, voilà, qui se connecte entre les deux esprits. Lorsque vous ressentez tous les deux, mais vraiment, prenez votre temps aussi. Et surtout, c'est important, soyez honnêtes et sincères l'un envers l'autre. C'est-à-dire que s'il y en a un, il n'arrive toujours pas à percevoir le 8, c'est pas grave, vous continuez, vous continuez jusqu'à percevoir ce 8, jusqu'à le visualiser qui voyage, comme ça, qui transite entre vos deux esprits. Si ça prend 5 minutes, c'est très bien. Si ça prend 1 heure, ça prend 1 heure, c'est pas grave. C'est un exercice qui est avant tout pour se poser, pour prendre du temps pour soi, pour l'autre, etc. Donc si vous êtes pressé, ne le faites pas entre deux feux rouges, au téléphone non plus, ça ne marche pas au téléphone, on se voit d'accord. Vraiment, c'est un exercice à faire de façon physique. C'est pour ça que je vais vous donner un autre exercice que vous pouvez faire en solo. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez essayer de chercher la fréquence de l'autre. Vous savez, comme à la radio, quand on tourne comme ça la petite molette pour trouver la bonne fréquence, vous faites pareil, mais mentalement parlant, j'ai envie de dire. Donc vous allez essayer de sonder l'autre, et avec un petit exercice tout simple, vous allez demander à ce que l'autre pense à quelque chose de simple. Une couleur. En principe, les couleurs, c'est assez facile à voir, à percevoir. Et en plus, ça peut être bien de penser à des couleurs, puisque je vous rappelle que les couleurs sont des ondes. Ce sont des ondes par rapport à la lumière. Les couleurs sont des fréquences d'ondes, d'accord ? Donc ça peut être intéressant que l'autre pense à une couleur, parce que justement, non seulement il va penser à quelque chose, donc il vous envoie une forme d'onde, mais en pensant à la couleur, il faut vraiment qu'il la visualise. C'est-à-dire que s'il pense à violet, il faut vraiment qu'il voit du violet très fort, et ainsi il va envoyer l'onde du violet vers vous. Donc il envoie deux ondes, ok ? Ça peut être, pourquoi pas, une lettre. Ça peut être un chiffre. Ça peut être... Alors ça, c'est un petit peu plus complexe quand même, déjà, je trouve. Ça peut être un prénom. Alors si c'est un prénom, partez sur un prénom simple, type Léa, Léo. Des prénoms avec 3-4 lettres, des trucs qui sont assez simples à pouvoir capter. Moi, personnellement, je vous recommande en numéro 1 la couleur, c'est ce qu'il y a de mieux, et en numéro 2 chiffres, lettres, ok ? Donc une fois que votre partenaire fait ça, vous essayez de capter la fréquence en trouvant ce à quoi il pense, en trouvant la couleur à laquelle il pense, ok ? On prend la couleur comme exemple. Donc il pense au violet, il vous envoie le violet, et bien vous allez sonder, alors vraiment concentrez-vous sur lui pour essayer de voir à travers son esprit, de voir dans ses yeux quelle couleur il est en train de penser là, tout de suite. Et vous allez voir qu'en travaillant bien, il faut aussi que lui fasse ce travail de vous envoyer l'image, il vous envoie l'onde, il vous envoie la couleur violette, et vous, vous essayez de trouver sur votre poste radio, non, bleu, rouge, c'est pas ça, c'est pas ça, ah, attends, bleu, rouge, il y a un, ah oui, je sens un mélange de bleu, un mélange de rouge, ah bah attends, mais bleu et rouge, bah ça fait violet, bah c'est violet, voilà. Jusqu'à trouver ça. Quand vous aurez réussi, ça veut dire que vous êtes connecté, et vous allez pouvoir vous amuser à pouvoir travailler de façon plus concrète. Donc là après, l'autre a chacun son tour, pourquoi pas, vous allez pouvoir penser à une image, alors une image, quelque chose, pareil, une couleur à nouveau, et essayez de vous amuser sur les couleurs, ça peut être sympa. Et puis une fois que vous aurez dépassé le stade des couleurs, vous pouvez même vous prendre une petite feuille, en mettant vos résultats, ça peut être intéressant aussi de comparer vos résultats, vos résultats, vos échecs, et voir ensuite, en fonction de l'échec, si ça correspond à un moment où vous ne pensiez plus vraiment à la couleur, ou alors vous avez été déconcentré par quelque chose, n'importe quoi, ça peut être toujours intéressant. N'oubliez jamais que les échecs ne sont pas là pour vous plomber l'esprit, ou vous démoraliser, non, les échecs sont là pour vous faire apprendre, pour vous élever encore plus, et pour comprendre pourquoi vous avez échoué, pourquoi vous n'avez pas réussi là, d'accord ? Et ensuite, lorsque vous aurez réussi plusieurs exemples, vous allez pouvoir passer à des choses un petit peu plus élaborées, type penser à une image, à un arbre, une feuille, un animal, des choses un petit peu plus comme ça élaborées, et puis pareil, toujours, en vous mettant sur la fréquence, etc. Ce qui peut être sympa aussi, c'est que la personne se concentre sur le nom de ce qu'il voit, c'est-à-dire qu'il peut vous envoyer, je vais prendre le chat. Imaginons, le chat, il y a quand même plusieurs codes qu'il peut vous envoyer. C'est-à-dire, s'il vous envoie, visualisez, là je vais vous faire faire un exercice, visualisez un colis. Si je vous envoie Angel dans une enveloppe, ça va être quand même compliqué, parce que déjà, pour faire rentrer Angel dans l'enveloppe, je pense que je vais me prendre deux, trois coups de griffe avant. Mais bon, imaginons que j'y parvienne, je vous l'envoie après par la poste. Bon, là aussi, ça va être tout un folklore, donc on le passe. Mais une fois qu'elle arrive chez vous, pour la faire rentrer dans la fente de la boîte aux lettres, ça va être compliqué quand même, hein, franchement, voilà. Mais par contre, si je vous envoie Angel par petites pièces, c'est-à-dire que si je vous envoie la forme, la silhouette d'un chat, déjà, vous savez que je parle d'un chat. Ensuite, je vous envoie le nom, écrit le nom commun, chat, avec la silhouette. Tout ça, ça rentre dans l'enveloppe. Je vous envoie la couleur noire, je vous envoie le prénom Angel, voilà, je vous envoie tout. Et bien, tout ça, ça a réussi à tenir dans une petite enveloppe qui passera tranquillement dans la fente de la boîte aux lettres. Et bien, c'est le même concept. Ensuite, lorsque vous allez travailler sur des choses plus élaborées, n'envoyez pas tout le chat complet à l'autre, mais envoyez des pièces du chat. C'est-à-dire, le contour, la silhouette. Est-ce que vous voyez le chat debout ou est-ce qu'il est assis ? Donc, concentrez-vous déjà sur la position du chat. Ensuite, concentrez-vous sur la couleur du chat. Ensuite, vous voyez, au fur et à mesure, vous envoyez non pas plein d'informations d'un coup, mais vous envoyez une info au fur et à mesure. Et ce sera beaucoup plus facile à l'autre de pouvoir recevoir et interpréter les images qu'il reçoit. D'accord ? Donc ça, c'est pour l'exercice numéro 1, enfin numéro 2, pardon, que vous allez pouvoir faire avec un partenaire. Et si jamais vous êtes solitaire, parce qu'il faut aussi y penser, donc ça, c'est pas sur la carte, c'est moi qui vais vous le rajouter. Je vous invite à travailler avec les cartes Zenner. Et là, j'entends déjà votre question. Les cartes quoi ? Qu'est-ce qu'il a dit ? J'ai pas compris les cartes Zenner ? Pinder ? J'ai pas compris. Alors, les cartes Zenner, ce sont des cartes que je pense tous, vous avez forcément vues, soit dans un film, une série, où vous avez vu passer quelque part, mais c'est obligé que ces cartes, vous les avez vues passer. Donc, c'est ce que je vous disais en début de vidéo, ne vous précipitez pas sur Amazon, Ebay ou que, ou que sais-je, pour aller vite acheter un jeu de cartes, parce que d'une part, les cartes Zenner sont un petit peu chères, je trouve, pour ce que c'est, c'est un petit peu cher quand même. On va se l'avouer deux secondes. Vous prenez une feuille cartonnée, type du Bristol, une feuille canson de dessin, une feuille qui est un petit peu épaisse, qui ne fasse pas traverser en fait la lumière. Vous allez vous dessiner les cinq symboles sur votre feuille cartonnée, vous les coupez en forme de carte, et ça ira très très bien, ça fonctionnera tout aussi bien. D'accord ? Donc, les cartes Zenner, ce sont ces cartes-là. Vous voyez ? Ça vous parle là tout de suite. Ça vous parle. Donc, on va avoir une carte en forme de cercle, une carte en forme de plus, une carte en forme d'étoile, une carte en forme de petite vague, et une carte avec un carré. Donc, vous voyez, je pense que les représentations sont assez faciles. Vous me dessinez un cercle, un plus, un carré, un pentacle, et des petits zigouigouis, des petits serpentins, et ça ira très très bien. Si vous voulez investir dans un jeu de cartes, comme d'habitude, vous êtes libre de le faire, qu'on soit d'accord. Moi, c'est juste que je pense aussi à votre porte-monnaie. Après, on me met en commentaire « Oui, Jojo, mon banquier ! » Donc, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec ces cartes ? Comment est-ce que vous allez pouvoir travailler tout seul ? Eh bien, tout simplement, je vous propose deux méthodes. Soit la bonne vieille méthode, comme ceci. Donc, vous fermez les yeux, vous mettez la face, évidemment pas comme ça, parce que c'est un petit peu trop facile, il suffit d'à peine ou d'entrouvrir les yeux. Ah, je vois un plus ! Ah ! Trop fort ! Non, vous ne trichez pas. Vous mettez bien la face visible de l'autre côté de votre regard et vous essayez vraiment de vous concentrer sur l'image de la carte. Qu'est-ce qui vous vient naturellement ? Ça ne sert à rien de vous concentrer pendant trois heures. Il faut que l'image vous vienne de façon instinctive, parce que les formes sont assez simples. C'est pour ça, ne vous lancez pas. Alors, vous pouvez faire l'exercice avec un oracle, avec un tarot, tout ce que vous voulez, mais vous allez vous compliquer la tâche parce que même un tarot, un tarot, ça inclut... Vous imaginez, vous prenez un tarot de Marseille, classique, même pas un tarot Rider-Waite, un tarot de Marseille, classique. Vous imaginez comme ça va vous compliquer la tâche parce que non seulement il va falloir que vous trouviez quel numéro vous êtes en train de voir. Vous travaillez par exemple avec les arcanes mineurs. Il va falloir que vous trouviez avec quel numéro vous êtes en train... quel est le numéro qu'il y a sur la carte, mais de quelle famille est-ce. Donc si vous avez de l'eau en tête, tiens, est-ce que c'est les coupes ? Mais j'en vois trois, je suis pas sûr, il y a deux cascades au fond, il y a un ruisseau de vent, deux et un, ça fait trois. Donc le trois de coupe... Ouais, non, c'est trop compliqué, c'est trop compliqué. C'est pour ça, il faut que vous partiez sur des formes qui soient simples et qui vous viennent à l'esprit de façon très intuitive, ok ? Donc vous me faites ce petit exercice comme ça, la face visible contre votre regard et vous concentrez et sur une petite feuille, vous notez le nombre de réussites et d'échecs, ok ? Et ensuite, vous pouvez faire un autre exercice, vous mettez la carte ou le symbole dans une enveloppe, comme ça vous êtes sûr de ne pas l'avoir, vous la mettez dans une enveloppe et vous pouvez vous amuser comme ça à prendre l'enveloppe, à la ressentir et puis à essayer de percevoir ce que vous ressentez, ce que vous voyez, mais pareil, il ne faut pas que ça dure trois heures non plus, il faut que, allez hop, en 30 secondes, 40 secondes, il faut que ce soit fait, il faut que le symbole vous vienne intuitivement. S'il ne vous vient pas intuitivement, vous passez à la suivante, vous faites avec une autre carte et vous pouvez faire comme ceci, des séries d'environ, moi je vous recommande au moins pour commencer entre 10 et 20, ça paraît pas mal. Après, petit à petit, vous pouvez vous amuser à en faire de plus en plus quand vous vous sentirez plus à l'aise avec l'exercice et que vous sentirez aussi le feeling qui vient parce que vous allez le voir, il n'y a rien de paranormal dans ce que je suis en train de vous dire, il n'y a pas besoin d'avoir un don extraordinaire, c'est vraiment à la portée de tout le monde, tout le monde peut avoir une sensibilité et si vous décidez de travailler honnêtement et sincèrement cette sensibilité, ça viendra tout seul avec le temps, ok ? Voilà donc mes chers amis pour ce second exercice pour développer votre télépathie et bien sûr, je ne voulais pas préciser mais les cartes Zéner vous pouvez vous amuser à le faire avec votre partenaire parce que là, je vous ai parlé de l'exercice de visualisation mais vous pouvez vous amuser à le faire, c'est-à-dire que votre partenaire tient la carte, il regarde le symbole et il vous dit, enfin, il vous envoie en pensée qu'est-ce qu'il y a sur la carte, ok ? Là, je suis en train de vous envoyer quoi là comme image ? Mettez-moi-le en commentaire. Imaginez, je suis en train de vous envoyer quoi là ? Qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière cette carte-là ? Je vous donnerai la réponse dans la troisième vidéo dans l'exercice 3. Voilà donc, mes chers amis, pour ce second exercice, j'espère que ça vous aura plu. Vous avez, comme d'habitude, toute la semaine puisque du coup, j'ai opté pour le mardi, c'est pas mal parce que le week-end, ça dépend des activités mais parfois, je suis occupé le week-end et faire tout de suite la vidéo lundi ou la préparer le week-end, c'est un petit peu trop court pour moi. Donc finalement, le mardi, ça me paraît pas mal du tout pour faire ce petit exercice, pour faire nos vidéos sur développer notre potentiel. Allez, je vous embrasse fort et on se retrouve la semaine prochaine, mardi, pour notre troisième exercice. Je vais vous le dire d'ailleurs, ça peut être sympa de vous dire quel sera le troisième exercice. S'entraîner à la télépathie avec les animaux. Ça, ça, ça peut être super intéressant franchement parce que je pense qu'on a tous des petits compagnons à quatre pattes, à poils, à plumes, à écailles avec peut-être avec lesquels on aurait envie de travailler ou de savoir qu'est-ce qu'ils pensent ou tout simplement quand ils souffrent, quand ils sont pas bien, essayer de comprendre leur mal, etc, etc. Donc ça, ça sera à découvrir dans la troisième vidéo. En attendant, je vous embrasse fort et à mardi prochain.